Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue dans cette première partie du cours intitulé Introduction à la cellule. J'espère qu'à la fin de cette première partie, vous serez capable de citer les différentes étapes de la découverte de la cellule, de relater les critères de la diversité et de l'uniformité des cellules, et enfin de comparer une cellule ocariot à une cellule ocariot. Pour réaliser cette première partie, nous allons aborder trois paragraphes. Nous allons commencer par parler de la découverte de la cellule. Ensuite, nous allons discuter de l'uniformité et de la diversité des cellules. Et pour finir, nous parlerons de la classification des cellules. La découverte de la cellule a été déterminée par deux contextes. Le premier contexte est le développement des outils d'agrandissement. Vous savez que la cellule est une entité microscopique, on ne peut pas voir à l'œil nu, donc en l'absence d'outils capables d'agrandir cette cellule pour qu'elle soit observable, nous ne pouvions pas l'observer. Et donc, c'est grâce au développement des études, des outils d'agrandissement avec OVRO, le MOOC et autres, que nous sommes maintenant capables d'observer la cellule. Bien sûr, les outils à eux-mêmes ne suffisent pas. Et le deuxième contexte, c'est l'observation des cellules, des phénomènes cellulaires qui ont été faites par plusieurs savants que nous allons énumérer. Commençons par parler donc du développement des outils d'agrandissement et commençons par le microscope de Robert Hooke. Alors, Robert Hooke, c'est le premier qui a donné le nom de cellule à cette entité. Il a observé le liège que vous voyez ici, à droite, et donc il a remarqué qu'il y a des petites chambres qui ressemblent aux chambres utilisées par les moines pour y habiter, et donc il les a appelées cellules, on leur donne tout simplement le nom des habitations des moines. Son microscope, que vous voyez là, vous le voyez ici en photo, ici on voit un schéma explicatif, et donc vous voyez qu'il est composé de deux grandes parties. La première, celle qui est à gauche, va servir donc à apporter la lumière nécessaire pour l'observation. Il est constitué d'une lampe à huile avec un ballon d'eau et une lentille pour agrandir. Donc la lumière va passer à travers le ballon d'eau et la lentille pour éclairer l'échantillon qui se trouve ici. Ici, nous avons donc un tube optique constitué par un oculaire et un objectif et une vis de mise à point, et donc il va nous permettre de faire cette observation. Ça, c'est le premier microscope. Le second, c'est celui de Leonook, et c'est un petit microscope. Vous regardez ici dans la photo comment son utilisation, il n'a pas été, si vous voulez, développé pour observer les cellules. Au début, il a été utilisé ou il a été créé pour compter les fils des tusses. Leonook était un marchand de tissus et la qualité des tusses dépendait donc des fils qui constituaient ces tissus. Et donc, il avait besoin d'un outil pour agrandir la vision afin de compter le nombre de fils qui se trouvent par maille de tissu. Et donc, premièrement, on le voit ici. Donc, nous avons là où on place l'échantillon. Ici, nous avons une seule lentille. Ici, ce sont des vis pour déplacer soit l'échantillon afin qu'il soit observé. Donc, vous voyez comment on l'utilise. Et donc, c'était un petit appareil. On l'appelait un microscope tout simplement parce qu'il agrandissait. Alors, il était conçu d'une seule lentille. Et donc, ça a permis d'observer et de compter les nombres de fils. Mais après, Leonook va l'utiliser pour observer d'autres éléments vivants. Il va participer à le découvert des protozoaires, des spermatozoïdes. Et donc, même, il a affirmé l'existence des bactéries. Ce qui est très important dans ce microscope, c'est qu'il permet un agrandissement très important puisqu'il atteint 275 fois et un pouvoir de résolution de 1,4 micromètre. Nous allons faire la différence entre l'agrandissement et le pouvoir de résolution dans notre première séance de TP. Ensuite, il y avait d'autres mémoires qui ont été découverts, d'autres microscopes, pardon, qui ont été découverts. Vous avez le microscope optique à miroir ici qui a été utilisé par Louis Pasteur. Le miroir servait donc à réfléchir la lumière du jour et donc pour pouvoir passer dans l'autique pour observer l'échantillon. Nous avons le microscope optique avec des éclairages électriques intégrés, le microscope électronique. Actuellement, nous avons des petits microscopes qu'on peut ajouter à notre smartphone. Et donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, il y a, si vous voulez, des microscopes qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus spécifiques pour observer certaines choses, certains niveaux, pour faire certains niveaux d'observation. Ça, ça concerne donc le développement des outils d'agrandissement. Maintenant, essayons de voir quelles sont les observations qui ont été faites et quelles sont les phénomènes cellulaires qui ont été observées. Pour commencer, en 1833, Robert Brown va observer le noyau de l'épiderme de l'orchidée, qui est une fleur. Ensuite, Matthias Schleden, en 1838, il va identifier les premières cellules végétales et il va conclure que toutes les plantes sont constituées de cellules. À son tour, en 1839, un autre savant allemand, Theodor Schwann, va affirmer que les animaux, eux aussi, sont constitués de cellules. Et c'est Rudolf Wurschow, un médecin allemand, en 1875, qui va observer pour la première fois une division cellulaire. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de cumuls des observations qui nous ont permis actuellement de parler de la théorie cellulaire. Alors, comme nous avons vu pour les étrions en général, il y avait une certaine unité, une certaine diversité. Chez les cellules, on va trouver la même chose. On va trouver qu'il y a une diversité et il y a une unité entre ces cellules. La diversité concerne la variété de formes, la variété de taille, la diversité de besoins chimiques, la diversité de fonctions, la spécialisation des cellules et, pour finir, la diversité des vitesses et processus biologiques. L'unité concerne la chimie fondamentale, le contrôle génétique et l'unité de base des organismes qui est la cellule. Alors, commençons par les différences. Alors, commençons par la diversité des cellules et parlons, pour commencer, de la variété des formes. Vous voyez ici des images, des photos de plusieurs types de cellules. Ici, vous avez une cellule nerveuse, ce qu'on appelle aussi une neurone. Vous avez ici des cellules de la peau, ici des cellules bactériennes, ici un œuf, une cellule d'œuf. Et donc, ici, vous avez des cellules végétales. Donc, vous voyez que ces différentes cellules n'ont pas la même forme. Et donc, les cellules varient selon la forme. Et donc, nous allons voir qu'il y a une grande multitude de variétés en fonction de cette forme. Et ici, le deuxième type de diversité ou de différence entre les cellules, c'est la variété de taille. Et donc, vous voyez ici, nous avons une cellule nerveuse, une parame ici, une clamydomona, c'est une levure. Et ici, une bactérie qu'on appelle les lycobactères pyroliques et qui est responsable du cerveau de l'estomne. À première vue, ces photos, ils ont la même taille, d'accord ? Alors, on peut penser qu'on peut comparer la taille uniquement en comparant les photos. Non. Il faut prendre en considération l'échelle. Donc, vous voyez ici, cette distance, elle vaut 100 micromètres. Tandis que celle-là, elle vaut 25 micromètres, c'est-à-dire après le quart. Celle-ci, uniquement 10 micromètres, c'est à peu près 0,1. Le 1 dixième, si vous voulez. Et ici, nous avons 5 micromètres. Et ici, uniquement 1 micromètre, c'est-à-dire 1 centième. Donc, vous voyez que, bien que nous avons affaire ici à des cellules, chaque cellule ici varie en fonction de sa taille. Elle a une taille différente des autres. Donc, c'est le deuxième critère de diversité des cellules, la variété de taille. Ensuite, toujours dans cette variété de taille, vous voyez ici une échelle de taille pour montrer les grandes différences qui existent du point de vue de taille. Puisqu'on passe de 1 mètre à 1 octron. Et donc, vous voyez que c'est une grande variété. Certaines choses, on ne peut les servir qu'au microscope électronique. D'autres, on peut les observer au microscope optique. Enfin, d'autres sont observables à l'œil. Troisième critère de diversité, c'est la diversité des besoins chimiques. Les cellules, bien qu'elles sont constituées d'un cytoplasme, d'un moyaume, et elles sont entourées par une membrane plasmique. Chez les végétaux, on va trouver en plus de cela une paropécteur cellulose, qu'on parlera de ça plus tard. Mais de façon générale, elles n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, les végétaux, les cellules végétales, surtout des plantes vertes qui possèdent des chloroplastes, elles ont besoin de ces vouteux et de la lumière pour synthétiser leur matière organique. Les globules rouges n'ont pas besoin de la lumière. Ils ont besoin de l'oxygène. Si certaines bactéries, dites bactéries en aéronomie, l'oxygène est un poison, il va les tuer. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité des besoins chimiques, et donc les cellules n'ont pas toutes les mêmes besoins chimiques. Et ça, c'est le troisième critère de différence entre les cellules. Ensuite, nous avons le quatrième critère, c'est celui de l'hétérogénéité des fonctions. Toutes les cellules n'ont pas les mêmes fonctions. Alors, cela est dû à quoi ? Cela est dû à la fois à ces différences qui existent au niveau de la taille, de la forme et des exigences chimiques. Prenons par exemple, ici, des globules rouges. Ils ont besoin de l'oxygène. Et leur fonction, c'est le transport des gaz respiratoires, surtout de l'oxygène, et une partie du CO2. Tandis qu'ici, ce sont des globules blonds, ce sont aussi des cellules sanguines, mais leur rôle, c'est l'immunité, c'est la défense de l'organisme. Ici, les cellules nerveuses, elles ont pour eux la transmission de l'influx nerveux, et donc la commande des mouvements, la commande et le contrôle des différents aspects physiologiques de notre organisme, que ce soit au niveau cellulaire ou bien au niveau des organes ou au niveau des systèmes. Ici, par exemple, nous avons des cellules sécrétrices qui vont sécréter des éléments dont le corps a besoin, comme les hormones. Et ici, nous avons d'autres cellules dont le rôle est de permettre le passage. Nous sommes au niveau de l'intestin, le grêle, et donc ici, c'est l'absorption intestinale. Et ce sont les cellules qui étaient là qui vont assurer cette transmission entre le sang et le tube digestif. Et donc, d'autres cellules qui ne sont pas représentées ici comme les spermatozoïdes que vous connaissez, sont responsables de quoi ? Elles sont responsables de la reproduction. Elles vont transmettre le matériel, le matériel génétique, les cellules musculaires. Elles sont capables de développer et de transformer l'énergie chimique en énergie, en énergie mécanique. Et donc, vous voyez que les cellules varient. Elles varient en fonction de ce critère des fonctions. Chez l'anguille marine, on trouve que les cellules musculaires peuvent produire des chocs électriques. C'est un outil de défense pour ce poisson qui est l'anguille électrique. Alors, ceci va nous entraîner à quoi ? Ceci va nous entraîner au dernier critère qui est la spécialisation des cellules. Vous avez déjà étudié le mur, vous avez vu que la cellule musculaire, elle est spécialisée dans la transformation d'énergie chimique en énergie mécanique et le développement de mouvements. Les spermatozoïdes et les ovules sont responsables de la reproduction. Et donc, vous voyez que ces cellules responsables de la reproduction, elles vont assurer un rôle très, très important. C'est la transmission des instructions génétiques, la transmission de ce que vous avez appelé en terminale l'année dernière, le khabar l'ouirati, l'information génétique, c'est-à-dire l'ensemble du code qui a passé à la fois au père et à la mère, qui va être transmis à la descendance grâce à des cellules spécialisées. Donc, il faut faire la différence entre les différences de fonctions et la spécialisation, si vous voulez, c'est un niveau supérieur à la diversité des fonctions. Pardon, c'était l'avant-dernier critère. Maintenant, avec le dernier critère, la différence des vitesses des processus biologiques, nous avons ici la représentation d'une échelle des différentes vitesses de fonctions biologiques. Par exemple, les premiers événements de la vision de la photosynthèse nécessitent 10 secondes, c'est-à-dire 10 moins 11 secondes. Une réaction catalysée par l'enzyme va demander une milliseconde. Le temps de synthèse protéique est supérieur à 10 secondes. La reproduction d'une levure demande 10 puissance 4 secondes, après 3 heures. La reproduction d'une bactérie demande 20 minutes. La durée de la vie d'une drosophile, que vous avez déjà étudié l'année dernière en génétique, c'est après un mois. La durée de vie d'une souris, un an. La durée de vie d'un homme, c'est 100 ans, particulièrement. La moyenne, c'est 65 ans. Et donc vous voyez que ces processus biologiques qui se passent au niveau de notre organisme, au niveau de la cellule, ils vont avoir des vitesses qui sont différentes. Et de cette vitesse, cette vitesse de processus biologique va dépendre, donc la vie de la cellule, va dépendre aussi de son action et de son fonctionnement. Passons maintenant à l'unité des cellules. La première chose qu'on trouve, le premier critère littéral qui est à cette unité, c'est l'uniformité de la chimie fondamentale. Alors qu'est-ce qu'on appelle la chimie fondamentale ? C'est ce que vous avez appelé l'année dernière la synthèse des protéines. Ce sont les trois étapes. D'accord ? La réplication de l'ADN, la transcription et la traduction. Donc cette chimie, on va la trouver chez toutes les cellules qui ont une ADN. Donc vous voyez que nous avons ici une chimie fondamentale pour trouver toutes les cellules, que ce soit leur fonction, etc. S'ils ont un noyau, s'ils synthétisent des protéines, on va trouver cette chimie fondamentale, on va trouver cette forme des étapes. L'ADN qui peut se répliquer, mais qu'elle est transcrite pour transférer son code grâce à l'ARN de transport, à l'ARN de messager, pardon. Ensuite, l'ARN messager est traduit pour nous donner une protéine. Cette protéine sort responsable, la plupart du temps, c'est une enzyme qui va permettre de catalyser la réaction biochimique au niveau des cellules. Ensuite, nous avons l'unité des cellules, si nous avons le deuxième critère, c'est l'uniférité du contrôle génétique. D'accord ? Alors toutes les cellules sont contrôlées grâce à un code génétique. Alors vous allez me dire comment se fait ce contrôle ? Eh bien, se fait seulement ce que nous avons déjà vu. Rappelez-vous, il y a synthèse de protéines. Cette protéine, elle peut être une protéine de structure ou une protéine fonctionnelle. Et lorsque cette protéine se sert à l'arrivée, elle va permettre le contrôle. Alors lorsque l'organisme, par exemple, il y a trop de sucre, trop de glucose dans le sang, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner l'ordre pour que ce sucre soit transformé en glycogène. Comment il va faire ? Tout simplement en produisant les enzymes qui sont capables de transformer le glucose en glycogène. Et l'inverse, lorsque nous avons besoin du glucose et qu'il n'y a pas un apport alimentaire, donc dans ce cas-là, nous allons produire des enzymes qui vont dégrader le glycogène pour produire le glucose dont l'organisme a une fonction. Donc, que que soit la forme et la fonction, cette forme et cette fonction sont déterminées par le code génétique. Donc, le code génétique ne contrôle pas simplement la fonction, mais il contrôle aussi la forme et la morphologie, ce qu'on appelle aussi la morphologie de la serre. Alors, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. C'est ça le troisième critère. Alors, l'iniformité de l'unité de base des organismes veut dire tout simplement que tous les êtres vivants, qu'ils soient inocélulaire ou multicélulaire, sont constitués de cellules. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on dit que la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de l'organisme. Si on veut classer les cellules maintenant, on peut les classer en deux grands types de cellules. Nous avons les cellules procarieuses et les cellules EK. Les cellules procarieuses, ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau. En réalité, ils ont le matériel génétique, mais ce matériel génétique est même dans le cytoplasme de la cellule. Et les cellules okarètes, elles ont un noyau. C'est-à-dire un vrai noyau. E veut dire vrai. Ça veut dire quoi ? Tout simplement que le matériel génétique est rentré par le nombre à nucléaire. Et dans ce cas-là, on peut distinguer les cellules animales et les cellules végétales. Si on compare une cellule animale à une cellule végétale, on se rend compte, par exemple, à partir de ces deux schémas, si nous avons une cellule animale et une cellule végétale, toutes les deux possèdent une membrane plasmique. Mais en plus de la membrane plasmique, on remarque que la cellule végétale va posséder une paroi qu'on appelle la paroi pectocellulosique. Pourquoi pectocellulosique ? Parce qu'elle est constituée de pectines et de cellulose, ou bien on l'appelle aussi une paroi squelettique. Parce qu'elle va constituer le squelette. Elle va garder la forme de la cellule. La cellule végétale aussi va posséder, en plus de cela, les plastes. Elle va aussi être différente de la cellule animale par l'existence de grandes vacuoles. Le nombre de vacuoles à l'intérieur de ces végétales, elle est limitée, mais elles sont de grande taille. Tandis que dans la cellule végétale, dans la cellule animale, on va trouver le centre-zone qu'on peut prouver chez la cellule végétale. Si on compare maintenant les cellules eucaryotes à une cellule pro-eucaryotes, le noyau, on le trouve chez les cellules pro-eucaryotes, mais il ne se trouve pas chez les cellules pro-eucaryotes, comme je l'ai déjà dit. L'ADN, elle est présente, mais elle vienne dans le cytoplasme sans aucune séparation par rapport aux autres composantes du cytoplasme. Dans le noir plasmique, on la trouve à la fois chez les eucaryotes et les pro-eucaryotes. Les mitochondries, on les trouve uniquement chez les eucaryotes, mais on ne les trouve pas chez les pro-eucaryotes. Cependant, certains bactéries sont capables de réaction d'oxydation. Et les réactions d'oxydation ont besoin d'enzymes. Ces enzymes, on va les trouver au niveau de la mort plasmique des pro-eucaryotes. Le reticulant endoplasmique, lui aussi, on va le trouver chez les eucaryotes, mais on ne les trouve pas chez les pro-eucaryotes. Les riposomes, ils sont présents à la fois chez les eucaryotes et les pro-eucaryotes. Les chloroplasmes, on va les trouver uniquement chez les plantes vertes. On ne va pas les trouver chez les pro-eucaryotes. Cependant, certains bactéries sont capables de photosynthèse. Et donc, ils vont la faire grâce au chromatophore. Voyons maintenant un élément très important de la cellule, c'est sa taille. La cellule a une très petite taille et ça lui donne un grand, grand, grand affrontage. Alors, de quel avantage il s'agit ? Il s'agit simplement de l'augmentation de la surface d'échange. Prenons cet exemple-là qui est très simple. Alors, prenons ici, ce que vous voyez, vous avez des cubes. Ici, un seul cube. Ici, nous avons 8 cubes. Ici, nous avons 64 cubes. Mais ces cubes, ils occupent tous le même volume. Tous les deux, ils ont 64 cm3, 64 cm3, 64 cm3. Cependant, si on voit la surface totale de ces cubes, on voit que, ici, nous avons 96 cm2. Ici, c'est 192 cm2. Ici, c'est 384 cm2. Eh bien, nous savons que le cube, il a 6 surfaces. Alors, puisque ici, le côté est de 4 cm, 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 6, c'est 96 cm4. On peut faire la même chose ici. Vous avez 8 cubes de 2 cm. Donc, faites le calcul. 64 cm ici de 1 cm. Donc, faites le calcul aussi. Et donc, vous voyez, pour un même volume, pour un même espace, ce même espace peut être occupé par un cube de 400 cm de côté, ou bien par 8 cubes, chacun possédant 2 cm de côté, ou bien par 64 cubes, chacun possédant un seul centimètre. Donc, plus on divise, plus on va garder le même volume, mais on va augmenter la surface d'échange qui passe de 96 cm2 à 384 cm2. Et ceci est très important pour les cellules parce que ça va augmenter leur capacité d'échanger avec le milieu extérieur. Alors, en conclusion, nous dirons que la cellule, l'unité structurelle ou bien structurelle, c'est la même chose, est fonctionnelle de tous les êtres vivants, que sa découverte est associée au développement à la fois des outils d'agrandissement et aux observations des phénomènes cellulaires, que les cellules peuvent présenter des critères d'uniformité comme ils peuvent présenter des critères de diversité. D'accord ? Alors, comme critère d'uniformité, on peut citer le contrôle génétique, ou comme critère de diversité, on peut citer, par exemple, la forme et la forme, les fonctions et la taille. La cellule aussi peut être pro-caryote ou eucaryote. Les cellules eucaryotes sont soit cellules animales ou bien cellules végètes. Donc, la taille microscopique des cellules leur permet d'avoir une propre surface d'échange par rapport au volume occupé par les cellules qui restent très faibles. Merci de votre attention. Voici la référence que j'ai utilisée. Donc, on se rencontre dans la deuxième partie de ce beau charle. Merci. 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 Merci.